coucou tout le monde bon retour sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment coudre et doubler une manche tailleur voici les patrons du manche tailleur qui ont déjà été industrialisés dans cette vidéo je vais vous montrer comment coudre cette manche sans cette fausse fente d'ailleurs vraiment très simple pour commencer je vais donc me servir de ce patron de manche tailleur que j'avais tracé pour me confectionner ce tailleur j'ai fait je vais couper tout ceci sur du tissu après avoir découpé tout mon morceau comme ceci je vais maintenant marquer tous mes crans vous savez moi je porte tellement d'importance sur tous les insignes qui doivent figurer sur un patron d'ailleurs les personnes qui prennent les cours chez moi ou qui commandent des patrons personnalisés le savent toujours avoir son droit fil et l'écran très important voilà après avoir fini de marquer tout l'écran je pourrais retirer les épingles ou séparer du tissu et le patron mais enfin vous voyez que là il ya la valeur de couture qui est au bas de manche cette partie je vais me servir de ceci qui est une biseline qui a déjà une mesure adaptée à cette valeur que je vais terminer sur du tissu à ce niveau regardez ce que je vais faire ce qu'il y a lieu à faire est de coller cette viseline au bas de ces deux pièces de manche avec l'aide d'un fer à repasser voilà c'est fait maintenant je peux ensembler mes manches il vous suffit tout juste de poser endroit contre endroit et suivez tout simplement vos crans lorsque vous reportez vos crans sur du tissu c'est plus facile lors de l'assemblage et donc on on Musique J'assemble également l'autre côté. Je suis juste suivi l'écran. Musique Voilà. Musique Par la suite, elle est courue à 1 cm à la machine à côte. Voilà, c'est fait. J'ai cousu et repassé mes coutures en les ouvrant. Ensuite, ce que je fais est de rabattre tout simplement cette valeur de couture qui se trouve au bas de la manche. Musique A ce niveau, nous allons rabattre comme ceci pour pouvoir faire l'oulet au bas de notre manche, à la main. Musique Contrôlez vos lignes de couture et doivent se suivre. Musique Lorsque c'est fait, je place les épingles pour maintenir ce bas de manche. Musique Ensuite, je fais un point de bâtir tout autour. Musique Voilà, après avoir fait mon point de bâtir tout autour, nous allons faire maintenant le point pour l'air à la main, comme ceci. Prenez un fil de bas et un fil en haut. Vous faites votre oulet tout autour. Musique Voilà, lorsque mon oulet a été fait, je peux maintenant retirer le point de bâtir que j'avais fait avant. Musique Ensuite, ce que je fais est d'assembler mes deux bas de manche, c'est-à-dire mon tissu et la doublure. Vous les positionnez comme ceci. Vous mettez couture contre couture. Elles doivent se suivre. Musique Après avoir placé mes épingles comme ceci, J'irai coudre à la machine à un centimètre tout autour, sans toucher mon point de bâtir qui se trouve sur le tissu. Musique Voilà, lorsque c'est fait, nous pouvons maintenant retourner notre manche comme ceci. Musique Vous voyez que lorsque je retourne ma doublure comme ceci, Je n'ai pas d'ambul au bas de manche. Observez ce que je vais faire. Il existe bien évidemment de l'ambul sur cette manche. Il existe une technique de tracé pour obtenir ce style d'ambul dans une manche taillée. Vous allez voir, vous allez pas y croire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, vous voyez comment je me retrouve avec pas mal d'ambus sur ce bas de manche, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça que devrait être une manche tailleur. Toujours avoir de l'ambus à ce niveau pour pouvoir mieux faire ce mouvement avec le bras. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un bon pouce bleu en l'air. Faites un commentaire et partagez-vous cette vidéo autour de vous. Si tu penses encore abonner à ma chaîne, abonne-toi et invite également tes amis à s'abonner à ma chaîne. Abonnez-vous également à mon compte Instagram, ça bouge pas mal de ce côté-là. Et disons-nous dans une prochaine vidéo les amis. Bye bye!